Depuis mardi, un couple d'origine guinéenne comparaît devant les assises pour l'excision de leurs 4 filles. Ils encourt une peine de 15 ans de prison. Ici en France, l'excision, la mutilation du sexe des femmes, est une coutume interdite, comme dans la plupart des pays. Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 3 millions de petites africaines seraient excisées chaque année. C'est la seule estimation fiable dont nous disposons. Nous sommes allés en Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, pour mesurer la force de cette tradition. Là-bas, dans certaines provinces, la quasi-totalité des petites filles est excisée. Nous en avons suivi une, âgée de 3 ans et demi. Sa famille va perpétuer la coutume, même si des voix commencent à s'élever contre cette pratique. C'est un carnet de route signé Alexandra Degnaud, Agnès Tripur-Vantari et Eric Bureau. Ce matin, j'ai rendez-vous dans le quartier sud de Jakarta, la capitale indonésienne. Je dois rencontrer Arista, une petite fille de 3 ans et demi. Arista vit avec sa mère divorcée, ses oncles et sa grand-mère. Lorsque j'entre chez elle, je la découvre un peu triste. Tu vas venir voir ta petite cousine ? Tu vas venir la voir avec nous. Sa mère vient de lui annoncer qu'il fallait faire un petit voyage à Bandung, le berceau familial. C'est pas la peine de pleurer. Je ressemble à quoi ? Un buffle. Ah bon ? Oui. Pour sa fille, elle est bien décidée à perpétuer une certaine tradition. Mais elle ne donnera aucun détail à son enfant. Je lui ai dit qu'il fallait faire l'excision parce que dans la religion musulmane, si on ne le fait pas, c'est un péché. Grand-mère l'a fait, maman l'a fait, Arista va le faire et elle est d'accord. Mais vous lui avez expliqué ce qu'est l'excision ? Non, elle le découvrira le moment venu, chez le docteur. Va falloir lui raconter des histoires. Ah, elle va pleurer. C'est sûr qu'elle va pleurer. Avec l'appui des femmes elles-mêmes, cette pratique, qui consiste à couper le clitoris des filles, se transmet de génération en génération. Aussi loin que je me souvienne, tout le monde a toujours fait comme ça. C'est la tradition et puis c'est bon pour la santé des enfants. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. Oui, et c'est important. L'oncle d'Arista confirme, si sa nièce n'est pas excisée, elle attirera la honte sur la famille. D'après ce que j'ai entendu dans les discours religieux, celles qui ne sont pas excisées ont une forte libido. Les autres sont correctes. Depuis des semaines, la grand-mère confectionne la robe du grand jour. Tu vas porter ça demain. Regarde, on va la mettre devant pour voir. Tu seras belle. J'ai suivi Arista dans cette épreuve que lui impose sa famille. Ça y est, c'est le grand jour. J'ai voulu savoir pourquoi cette tradition perdure encore en Indonésie. Quelles sont les conséquences de cette pratique pour l'enfant et la future femme ? La religion musulmane réclame-t-elle vraiment la mutilation du sexe féminin ? Première surprise. La tradition s'est invitée dans la modernité indonésienne. Dans les cliniques et les hôpitaux. En toute légalité. L'excision est autorisée. Mais le sujet est tabou. Je dois prétexter un reportage sur la natalité pour passer la porte de cet hôpital. Tout va bien, madame ? Tout va bien. Alors, la tête est en bas. La position du bébé est bonne. Lorsque nous abordons le sujet de l'excision avec ce gynécologue, voilà ce qu'il répond. C'est vrai que certaines sages-femmes le font. Elles frottent un peu le clitoris et lui font une petite blessure. Les gens sont très attachés à leur croyance, vous savez. On frotte juste un peu la zone du clitoris. Avec une aiguille, c'est juste symbolique. C'est pas le rôle d'un docteur de faire mal. C'est vrai, ça nous met pas vraiment à l'aise. Surtout quand le bébé pleure. Mais pourquoi on le fait encore en Indonésie, ça ? Parce que c'est un enseignement de l'islam ? Du temps du prophète Abraham ? Dans la plupart des cas, les petites filles sont excisées quelques jours après leur naissance. Dans cet hôpital, je n'aurai pas plus d'informations. C'est dans une clinique de la banlieue sud de Jakarta qu'une sage-femme va m'exposer les détails. Ici, pour les filles, nous proposons le piercing des oreilles et l'excision. On peut faire aussi le vaccin pour l'hépatite B. Pour 10 ou 30 euros, les établissements médicaux se chargent de cette tâche. Alors là, c'est le sexe de la femme, vous voyez. Et là, il y a une sorte de boule. C'est ça qu'on enlève, c'est ça qu'on coupe. Je vais vous montrer. Voilà les instruments dont on se sert pour couper le bout. On fait comme ça. D'après elle, le bébé ne souffre pas trop. Oui, ça fait un peu mal, mais après 2 heures, la douleur disparaît, on met de la bétadine pour éviter les infections, et puis voilà. C'est un petit bout du clitoris, en fait. Oui, oui. Elle ne met pas d'investition ? Non. Mais on coupe juste un peu. En fait, ça ne fait pas si mal. Pas plus mal que de se faire percer les oreilles. La sage-femme ne sait pas vraiment dire quel est l'intérêt médical de cette ablation. C'est sûr que ça n'apporte rien, mais c'est une croyance, vous savez. L'arrivée du propriétaire de la clinique interrompt notre entretien. Il n'est pas d'accord pour que nous restions là. Il faut une lettre du ministère de la Santé pour avoir le droit d'être ici. Nous décidons d'accompagner Arista, la petite fille de 3 ans et demi rencontrée à Jakarta. Elle est en route pour la ville de Bandung, le berceau familial, à 3 heures de route de la capitale. Là-bas, toute sa famille est prévenue de son arrivée. Tout le monde l'attend pour fêter l'événement. Bandung, dans cette ville de 15 000 habitants où se pratique un islam conservateur, une fondation islamique, Assalam, organise chaque année ici une journée entièrement consacrée à l'excision des filles. Ce matin, Luqman Hakim, le porte-parole de la fondation, me présente les lieux. Voilà le collège Assalam. Assalam gère essentiellement des écoles primaires et secondaires. En tout, près de 3 000 élèves. Voici les professeurs et voyez, tous les élèves sont en train de prier ensemble. Pour être élève ici, il faut payer une cotisation annuelle d'environ 400 euros, 4 fois le salaire moyen indonésien. Tous les matins, il y a des prières et une récitation du Coran. Le but, c'est de les éduquer pour qu'ils soient habitués à toujours prier. progressivement, après 50 ans d'existence, la fondation a édifié une ville dans la ville, des milliers de mètres carrés répartis entre les établissements scolaires et religieux, une mosquée, et ce n'est pas tout. Eux, c'est les orphelins. La fondation investit dans des œuvres sociales, mais pas seulement. Nous éduquons ces petits pour qu'ils deviennent un jour de bons oulémas. Et tous les ans, le jour de l'anniversaire du prophète, la fondation dédie une journée à l'excision gratuite des filles. Et c'est aujourd'hui le grand jour. Nous allons poursuivre en caméra cachée. Nous retrouvons Arista tout près de là, avec sa mère et sa grand-mère. Elles ont rendez-vous dans une école. Depuis 6 heures du matin, une cinquantaine de fillettes ont déjà été excisées. Lorsque nous arrivons les sages-femmes officie, un bébé de 2 mois et demi attend son tour. Quand on est sur le clitoris, on ne fait qu'enlever le dessus. Dans la pièce d'à côté, la mère du bébé. Je me demande ce qu'ils vont couper. Vous n'entrez pas ? Non, non, j'ose pas. Elle semble perdue. Elle hésite un instant entre protéger son enfant et laisser la tradition se perpétuer. Vous voyez là ? C'est ouvert. Tout à l'heure, c'était fermé. Les sages-femmes font une incision sur le clitoris et passent à la suivante. Arista est la 53e de la journée. C'est rien, c'est rien. Sois mignonne. C'est rien, ça fait pas mal. Chut, chut, chut. Après, tu auras un esquimau. Grâce à Dieu, c'est fait. La famille repart avec le sac de jouets et de friandises que la Fondation offre à chaque petite fille. C'est bien, t'as pas pleuré. Regarde, ça fait pas mal. T'as eu des chocolats. Comme à ton anniversaire. Quelles seront les conséquences de cette intervention pour Arista ? Je me rends chez un médecin, membre d'une association des droits de la femme à Jakarta. Je le trouve chez lui et c'est à l'aide d'un livre d'anatomie qu'il va nous expliquer les répercussions de l'excision. L'excision chez la femme, c'est cette partie, cette petite partie du clitoris. C'est ça qui est habituellement coupé. Chez les filles, c'est très petit, spécialement chez les bébés. C'est pour ça que c'est dangereux, surtout que ceux qui font ça ne peuvent pas toujours contrôler la force de leur geste. En plus du risque d'infection, des problèmes sexuels et des traumatismes menacent la future femme. Cela peut rendre les filles frigides. Je pense que c'est de la torture psychologique. Si la petite se rappelle de cette épreuve et qu'elle ne sait pas à quoi tout cela va servir, ni les conséquences de ce geste, si personne ne lui dit rien, alors c'est là que va surgir le problème. Elle sera hantée par ça jusqu'à l'âge adulte en se demandant mais que m'est-il arrivé ? Arista a presque 4 ans, l'âge des premiers souvenirs. Pour fêter l'événement, sa mère l'a emmenée en visite dans la maison familiale où l'attendent tous ses oncles et tantes. Lorsque j'arrive, la petite fille est endormie au milieu de cette grande famille. Il règne ici la bonne humeur des jours de fête. Tiens, c'est pour toi ça. Ça y est, c'est fait l'excision. Rina, la mère d'Arista, paraît la plus heureuse de tous. Elle a le sentiment d'avoir accompli son devoir de mère. Je suis soulagée. J'ai fait ce que j'avais à faire et je me sens enfin libérée d'un poids. Je n'ai pas pensé au traumatisme car on oublie à cet âge-là. Tant qu'on est enfant, on oublie facilement. Et puis on voit bien que si on lui donne des cadeaux, des gâteaux, elle oublie ce qui s'est passé. Génération après génération, les femmes portent ce handicap qui perturbe leur vie sexuelle. Mais vous les femmes, qu'est-ce que vous y gagnez ? On ne sait pas. De toute façon, on n'a jamais expérimenté la chose sans excision. Vous savez, chez nous, quand les hommes ont eu leur plaisir et pas nous, on a un proverbe qui dit si c'est bon pour lui, c'est bon pour nous. Et vous, messieurs, vous trouvez cela juste ? C'est délicat de parler de ça devant des femmes. Il faut savoir garder un peu de bienséance. Ce que ressentent les femmes, franchement, moi, j'en sais rien. C'est le problème des femmes. Mais on te demande si c'est juste. C'est vrai que les femmes sont un peu lésées. Eri est le seul rebelle de la famille. Sa fille est du même âge qu'Arista. Mais elle n'est toujours pas excisée. C'est difficile car nous sommes face à une vieille tradition très profondément ancrée. On nous demande de faire exciser nos filles mais sans jamais nous dire pourquoi il faut le faire. Nous, on ne fait que suivre leurs instructions. Oh là là, toutes ces questions, pourquoi ci, pourquoi ça ? Nous, quand on nous demandait de faire exciser nos filles, on le faisait, un point c'est tout. Moi, je trouve que c'est comme si on torturait un enfant. Rina a bien entendu ce que vient de dire son frère. Et ce soir, elle tente encore de se convaincre d'avoir pris la bonne décision. Ça t'a fait mal tout à l'heure ? Non. Ça t'a fait mal ou pas ? Tu es intelligente. Maintenant que tu es excisée, tu pourras lire le Coran à l'école. Allez, tu es jolie. Si la pratique de l'excision fait débat au sein de cette famille, c'est qu'elle a été interdite en Indonésie en 2006, avant d'être de nouveau autorisée il y a deux ans. Pourquoi ce revirement ? Pourquoi le gouvernement se limite-t-il aujourd'hui à quelques recommandations ? Je vais poser la question à Andang Rayou, la ministre de la Santé. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez levé l'interdiction de l'excision ? Parce que ça n'a eu aucun effet sur l'usage. En fait, cette pratique repose sur des fondements culturels et religieux. Mais ce n'est pas le travail du corps médical d'abîmer l'appareil génital d'une petite fille ? Non, mais si on ne les envoie pas chez des professionnels, ils vont chez des guérisseurs qui font bien plus de mal encore. Vous savez, moi non plus, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas pour. Troublante réponse. La ministre dit refuser l'excision. Mais alors qui sont les prosélytes ? Qui sont ceux qui ont eu le pouvoir d'imposer de nouveau cette pratique ? C'est Houdine, l'un des conseillers de la ministre, qui va me le révéler. En 2008, le conseil musulman des Oulémas a émis une fatwa pour l'excision. Le ministère de la Santé a dû arrondir les angles. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des élections en 2013. C'est politique. Si l'actuel gouvernement veut rester au pouvoir, il n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait des conflits avec l'électorat musulman. Le peuple ne soutiendrait jamais le gouvernement contre cette instance religieuse. Le conseil des Oulémas rassemble des spécialistes de la loi islamique qui donnent des avis. Sur leur site internet, je découvre la fatwa en question. Le texte est sans appel. Il interdit l'interdiction de l'excision. Sa pratique est définie comme une notion islamique et un honneur pour la femme. Je rencontre un personnage farouchement attaché à l'excision. Et c'est une femme. Ancienne vice-présidente du conseil des Oulémas. Ouzema Yango me reçoit chez elle. Au milieu de son personnel de maison qu'elle mène à la baguette. « C'est pas la peine de rapporter le coussin. Moi, je l'ai mis derrière. Et toi, tu le ramènes ici. Range-le en haut. » À 66 ans, Ouzema Yango a des idées très arrêtées. « Vous savez, si on n'excise pas les filles, elles coûtent après les garçons. Normalement, les femmes sont respectables. C'est elles qui doivent être demandées par les hommes. Elles n'ont pas à leur courir après. Cela se produit beaucoup de nos jours. Enfin, pour celles qui n'ont pas été excisées. « Donc si on vous écoute, il faudrait aussi couper le bout du pénis de l'homme pour qu'il soit fidèle. » « Non, pour les garçons, c'est juste la peau qui recouvre le bout. Sinon, c'est un nid de saleté. Les microbes provoquent des infections et des cancers. » Éviter le cancer aux hommes et assagir les femmes à coups de ciseaux sans leur laisser le choix. Et le plus tôt possible pour les filles. « C'est l'enseignement de l'islam. On n'a pas besoin de l'accepter ou de le refuser. C'est comme ça, voilà tout. Il faut exciser quand le bébé est âgé de 7 à 40 jours. À cet âge-là, elle ne parle pas encore. On ne peut pas leur demander de toute façon. » Vous mettez la femme en position d'infériorité avec ce discours ? Non. Il s'agit seulement de suivre les préceptes de l'islam. La femme ne fait qu'obéir à sa religion. Ozaima Yango ne se prive pas d'aller prêcher la bonne parole. comme ici, sur ces images que nous avons récupérées. Son auditoire, des sages femmes. « Vous savez que le Tout-Puissant peut aller contre celles qui ne sont pas excisées. » C'est en accord avec la charia. Donc, c'est aussi important que l'appel à la prière. Des propos bien relayés. Selon l'ONG Population Council, plus de 90% des mères indonésiennes disent vouloir faire exciser leurs filles. Mais nous avons entendu des voix discordantes au sein même de l'islam. discrètement retranchées derrière les murs de quelques rares mosquées comme ici ce soir à Jakarta, la capitale. Un professeur d'islam prêche contre l'excision. A l'ouest, les hommes avaient tellement peur d'être trompés par leurs femmes qu'à chaque fois que l'époux partait en voyage, les femmes devaient porter des ceintures de chasteté fermées à clé. Et c'est le mari qui gardait le trousseau. Notre méthode à nous, c'est de couper le clitoris. Mais il n'y a pas de texte valide dans l'islam qui réclame de façon explicite que les femmes soient excisées. Ah ben tu vois, c'est pas grave si on ne le fait pas. Parmi les femmes rassemblées dans ce groupe de prières, l'une semble plus attentive d'Ela. J'étais totalement ignorante sur ce sujet. Donc, par le biais d'un groupe de prières comme celui-ci, nous pouvons savoir ce que demande vraiment la religion. Ensuite, la décision est laissée entre les mains des mères. Mais au moins, elles sont informées. déla se sent directement concernée par le sujet. Elle a dû subir une excision alors qu'elle avait 12 ans. Une épreuve qu'elle a toujours refusée d'infliger à sa fille au prix d'un divorce. Aujourd'hui, sa foi est toujours aussi profonde et ses traumatismes aussi. J'ai ressenti J'ai ressenti la douleur. Une douleur qu'on ne peut pas l'imaginer. Je suis ressortie en pleurant. Même si la douleur s'estompait, je pleurais toujours. J'étais très énervée. Je me suis mise en colère contre ma mère. Je lui ai dit « Tu m'avais dit qu'on venait ici pour percer les oreilles. » Maintenant, je vois ce qui s'est passé. J'en ai parlé avec mon père. Apparemment, c'est la pression des anciens qui est derrière tout ça. La petite Wafa ne subira pas le même sort que Dela. Mais elle ne le sait pas encore. Sa grand-mère et sa mère sont fermement décidées à faire exciser le bébé âgé de deux semaines seulement. Bonjour. Elles ont rendez-vous dans une clinique de leur quartier. Installez-vous. Vous voulez faire percer les oreilles ? Pas de problème. Et on voudrait faire aussi l'excision. L'excision ? Oui. Alors, écoutez, il faut savoir que c'est une violence faite aux femmes. Ce bébé, quand il sera grand, quand elle aura des rapports sexuels, elle ne sentira rien. Cela va diminuer son plaisir. Vous ne devez pas ignorer qu'à cet endroit, il y a des nerfs. Quand on fait l'excision, on coupe un peu. Cet endroit est très énervé. Si on y touche, c'est dangereux pour le bébé. avant, on était toutes excisées. Il faut croire que les temps changent. Mais il paraît que ça permet de diminuer le désir une fois adulte. La vérité, c'est que l'on coupe le clitoris. Vous avez dit tout à l'heure que le but, c'est de réduire le désir. Donc, excusez-moi, je vais être franche. Moi, je n'ai pas été excisée. Et Dieu merci, je peux contrôler mon désir. D'ailleurs, on est trois. Mes soeurs et moi, aucune d'entre nous n'a été excisée, vous voyez ? D'accord, je comprends. On va faire comme ça alors. Entrez. Wafa passe dans la salle de soins. Je vais essayer avec cette petite aiguille. Où sont les boucles d'oreilles ? Ce soir, Wafa restera bien emmailloté. Le piercing des oreilles sera la seule intervention des sages-femmes. Et il semble que ce soit déjà bien assez difficile à observer pour la mère. Quant au père, il paraît très soulagé de la tournure que prennent les événements. Si la sage-femme dit que c'est comme ça, moi, ça me va parfaitement. Ce n'est pas du tout un problème pour moi. Oh, t'es jolie. Toute la famille est réunie pour fêter la petite Wafa. Les invités sont nombreux et convaincus que la petite fille a été excisée. la grand-mère ne dira pas un mot de la soirée. C'est elle qui avait choisi le prénom de sa petite-fille, Wafa, qui signifie fidélité en arabe. La tradition, ce soir, restera sur le palier de la maison. Mais le destin de Wafa n'est pas encore scellé. en Indonésie, les filles sont excisées jusqu'à l'âge de 14 ans. Alexandra, on le voit dans votre reportage, vous êtes allée dans l'intimité de ces familles qui pratiquent l'excision, dans des cliniques auprès des autorités. Il y a un argument de ceux qui sont favorables à cette mutilation sexuelle qui vous a marquée. Vous nous l'avez dit en rentrant d'Indonésie. Les défenseurs de cette pratique avancent un argument selon lequel l'excision qu'eux pratiquent en Indonésie est une excision légère, que c'est une incision même parfois ils disent une incision superficielle, que ça ne fait pas de mal à l'enfant, que ça ne fait pas de dommage au clitoris de la petite fille. Et donc, il n'y a aucune nécessité d'interdire l'excision dans ces conditions-là. C'est un argument qui inquiète beaucoup l'Organisation mondiale de la santé parce que dès l'instant où l'on autorise le personnel médical à interférer dans cette région du corps de la petite fille, plus rien n'est possible, plus aucun contrôle n'est possible, on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque sage-femme. Donc, ils sont inquiets de cet argument et ils sont d'autant plus inquiets qu'avec cet argument il y a un discours qui est très contradictoire qui consiste à continuer de dire qu'il faut limiter la libido des femmes, qu'il faut leur couper le désir, le plaisir. Et donc, ces arguments sont complètement contradictoires et très inquiétants aux yeux de l'OMS. Alors, on voit bien aussi dans votre reportage que cette pratique fait maintenant débat au sein des familles. Alors, comment expliquez-vous cette évolution ? Il y a une piste qui permettrait d'expliquer ça en dehors d'un Internet puisqu'aujourd'hui les jeunes indonésiens sont très connectés et donc aujourd'hui on peut tout savoir sur Internet mais en dehors de cette piste il y en a une autre qui est qu'en Indonésie l'excision a été interdite pendant une courte période, pendant 4 ans et que durant cette période les cliniques ont appliqué la loi et que les sages-femmes ont expliqué les dangers, certaines sages-femmes, certaines cliniques ont expliqué les dangers et il y a eu une prise de conscience chez les jeunes parents comme d'ailleurs le père d'une petite fille dans le reportage qui hésite à faire exciser sa petite fille et qui se pose beaucoup de questions et chez lui c'était très intéressant de voir qu'il n'attendait qu'une chose c'est l'interdiction, le retour de l'interdiction de l'excision pour pouvoir opposer un argument irréfutable, indiscutable à sa belle-mère, la loi comme un bouclier contre la pression de la tradition et de la famille. Merci beaucoup Alexandra. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur france2.fr pour de nouvelles informations ou pour voir ou revoir nos reportages. Très bonne soirée à vous. La semaine prochaine, ne ratez pas un document sur le harcèlement sexuel au travail partant de crise comment certaines personnes octroient des postes contre des faveurs. Et puis samedi à 14h, nous vous proposons la suite d'un reportage sur l'internat. Il y a 10 ans, nous avions filmé des jeunes adolescents qui intégraient des internats. Cette expérience leur a-t-elle été bénéfique et qu'elle est aujourd'hui le nouveau visage de ces établissements. Très bonne fin de soirée sur notre chaîne. Tout de suite, c'est complément d'enquête avec Benoît Duquesne.